... Existe-t-il une frontière étanche entre la France des villes et la France des campagnes ? C'est le thème d'un débat passionnant qui se déroule demain au TNBA à Bordeaux dans le cadre des tribunes de la presse. Olivier Rasmond, bonsoir. Vous êtes donc l'un des deux intervenants de ce débat. Vous êtes journaliste et essayiste et vous avez publié un livre qui s'appelle « Comment la France a tué ces villes ». Alors, ce que vous dites, vous, finalement, c'est qu'une sorte de fossé infranchissable s'est creusé entre les métropoles et les villes de taille moyenne. Non, justement, je ne dis pas ça. Je trouve, évidemment, la présentation qui est faite de ce débat, on a choisi un titre de choc, j'imagine, pour attirer. Mais en réalité, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on regarde la France, quand on se déplace en France, on s'aperçoit bien sûr qu'il y a les métropoles, les centres des métropoles, et puis il y a aussi les autres quartiers des métropoles qu'on oublie bien volontiers, qui sont certains quartiers, des quartiers populaires ou des quartiers anciens qui ne sont pas le centre-ville. Et puis, il y a des villes moyennes, plus ou moins grandes, des petites villes. Et puis, il y a la campagne. Il y a aussi la périphérie des villes moyennes. Il y a les régions de montagne. Il y a les endroits qui sont touristiques à certains moments de l'année. Et on s'aperçoit que la France est beaucoup plus diverse que cette opposition, et c'est ce que je dirai demain, d'ailleurs, un petit peu artificielle entre France des Champs et France des villes. Et d'autant plus que les modes de vie sont assez similaires partout sur le territoire. Alors, mais pourquoi, justement, comment la France a tué ces villes ? Ça veut dire que vous reprochez quand même quelque chose dans cette organisation du territoire ? Tout à fait. On a organisé l'espace en étalant, en fait, en étalant de plus en plus les villes, alors les grandes villes. À Bordeaux, on est bien placé pour le savoir, mais également les villes moyennes. Il suffit d'aller voir à Pau, par exemple, le nombre de zones commerciales en particulier, et puis d'équipements publics, de zones industrielles qu'on met de plus en plus loin de la ville. C'est vrai, on l'a fait à Pau, on l'a fait à Agen, on l'a fait à Libourne, etc. Et on a, en conséquence, une des factures à payer de tout ça, c'est la désertification des villes. Alors, les métropoles s'en sortent mieux. Bordeaux s'en sort beaucoup mieux parce qu'il y a une densité importante, parce qu'il y a une population importante. Pas forcément, d'ailleurs, une population riche. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Il y a tout simplement une densité. Mais dans les villes moyennes, en fait, on a d'abord des magasins qui ferment. Et ça, maintenant, on le voit partout et c'est bien connu des gens. Et puis, il y a aussi des transports publics sous-utilisés. Contrairement à l'imagerie qu'on a souvent des villes moyennes, on a les gens qui vivent en ville, ont un revenu inférieur à ceux qui vivent juste autour. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville très riche et puis les gens qui habitent plus loin, qui seraient plus pauvres. Dans les villes moyennes, c'est l'inverse. C'est la ville, le revenu est inférieur. Et puis, quand on sort de la ville, il est plus élevé. Et puis, quand on s'éloigne, de nouveau, ça descend. Alors, plusieurs observateurs ont analysé ces jours-ci le mouvement des Gilets jaunes de cette manière, c'est-à-dire une opposition entre la France des villes aisée, cultivée, et la France des campagnes qui sera un peu délaissée. Vous êtes d'accord, vous, avec ça ? Alors, là aussi, c'est très caricatural. Quand on observe, en réalité, l'usage de la voiture et de l'essence, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus élevé dans les régions périphériques des villes plutôt que dans les campagnes. Et en plus de ça, l'usage de l'essence et l'usage de la voiture et le nombre de kilomètres parcourus augmente avec le revenu. Plus on est riche, plus on consomme l'essence et plus on consomme de voitures. Par contre, il est vrai qu'il y a une incompréhension de ces sujets parce qu'on a finalement dit à beaucoup de gens, d'ailleurs par toute une série de moyens, on leur a vendu ça comme ça. Allez-y, installez-vous, c'est à 5 minutes de là, c'est à 20 minutes, votre boulot sera à un quart d'heure en voiture, évidemment. C'est-à-dire qu'on a trop mis la voiture finalement au cœur de l'organisation de l'espace. C'est exactement ça, on a organisé l'espace en misant uniquement sur la voiture individuelle. Et on en paye les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a un problème. On parle du problème du CO2, mais il y a tous les autres problèmes. Il y a celui du bruit, de la pollution, des nuisances sonores, des nuisances de l'insécurité routière. On répond à cette question du carbone en taxant le diesel, en oubliant qu'on pourrait aussi taxer le kérosène des avions par exemple. Et donc du coup, on a une incompréhension d'une partie de la population. La solution par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, à cette opposition entre ville et campagne, si on peut dire, ça ne serait pas développé finalement que le service public fasse quelque chose, que les transports en commun soient développés ? Les transports en commun peuvent se développer dans un endroit relativement dense, dans un endroit très dense, mais aussi dans un endroit relativement dense. Et en fait, on peut le faire, mais la densité, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, c'est dans les villes moyennes également. Donc en fait, je pense qu'une chose très importante, c'est de recentrer les villes, de leur redonner un centre et d'amener les activités à se recentrer en ville plutôt que de continuer à les étaler. Aujourd'hui, alors le gouvernement fait cette taxe carbone, mais en même temps, il continue à dire, ok, faisons des zones commerciales en périphérique toujours plus loin. On continue à mettre les hôpitaux en périphérie des villes. Donc je pense qu'il est essentiel de recentrer les villes et en fait, on est en train de payer la facture d'une certaine façon, l'étalement urbain. Donc là, c'est ce que vous préconisez finalement pour les prochaines années, pour les urbanistes ? Alors oui, s'il n'y avait qu'une seule solution, ce serait extrêmement simple. Donc oui, bien sûr, il y a cet aspect-là. Et puis, je pense qu'il faut aussi objectiver les choses. On est un peu dans le ressenti, on a énormément de choses qui sortent, qui sont complètement faux ou d'autres qui sont à moitié faux. Je pense qu'il est très important de ressentir. Je voyais le sujet que vous avez fait sur le commerçant de ville, finalement, près du pont Chabon d'Elmas. Il faudrait regarder quelle est vraiment la fréquentation de son magasin, comment viennent les gens en vrai. Et on s'apercevrait sans doute que, comme on le fait à chaque fois d'ailleurs, finalement, la proportion des gens qui viennent en voiture est inférieure à ce qu'elle imagine. Une crise urbaine touche beaucoup de villes de province, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que les habitants doivent faire, peuvent faire pour s'investir différemment dans la ville, dans leur rapport à la ville ? Et c'est ça qui est rassurant. C'est ça qui est très bien. C'est que partout où je vais, je rencontre vraiment des gens qui sont décidés à ne pas laisser tomber leur ville, qui ne veulent pas se laisser faire et qui disent notre ville, elle est belle. Il y a un patrimoine extraordinaire. Il y a une histoire. Il y a des lieux de rencontre. Une ville, c'est ça. On se croise dans la rue. On se parle. On peut facilement prendre un pot ou se retrouver, etc. Les distances sont courtes. C'est assez simple. Et les gens ne veulent pas se laisser faire. Et donc, je rencontre beaucoup des gens, des associations, des élus également, qui tiennent à leur ville. Et ça, c'est rassurant. Une dernière question pour terminer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le constat que vous faites, c'est-à-dire ces villes délaissées et, du coup, ces habitants laissés un peu à l'abandon en périphérie, et ce qui se ressent aujourd'hui, cette année, les années précédentes dans les urnes, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump, de candidats souvent populistes ? Alors, quand on regarde les résultats des élections en France, aux États-Unis, c'est une chose, mais en France, c'est à peu près pareil. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est en dehors des villes que le populisme a gagné davantage. Mais toutes les villes, pas seulement Bordeaux, mais aussi Pau, mais aussi Mont-de-Marsan, mais aussi Poitiers, etc. Donc, ce n'est pas seulement les grandes villes. Ce n'est pas seulement, s'il devait y avoir vraiment une frontière invisible, comme vous l'avez dit, ce n'est pas tant entre les métropoles et le reste qu'entre les éléments urbains et citadins, quels qu'ils soient, et une certaine région, pas forcément la périphérie immédiate, mais un peu plus lointaine, où on a un sentiment probablement d'abandon plus fort. Merci beaucoup, Olivier Rasmond, d'être venu sur notre plateau. On vous retrouve donc demain pour ce débat entre la France des villes et la France des champs. Un débat que vous menez demain au TNBA de Bordeaux dans le cadre des tribunes de la presse. Merci d'être venu et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.